De nombreuses villes et communes travaillent aujourd'hui avec des caméras ANPR, ou caméras pour la reconnaissance automatique des plaques d'immatriculation. La zone de police de Vorkampen a plusieurs années d'expérience dans l'usage de ces caméras, qui ont réservé d'excellents résultats dans le contrôle des trajets notamment. Les tests, c'est des marches, c'est un pack de voertuigen par 100. De trajetontrole est de pack d'accès dans de ongeveer 9 cm par 1000. Ceci a de technologie des marches est une pièce de levante contrôle, tant qu'une trajetontrole est une approche de trajetontrole sur une tailleuse, de même temps, un information de 24 à 24 heures de 7 d'espèce de la première. Et nous nous avions ensuite le temps de l'assurance de car de l'autobestuil. Elle doit être au maximum de vitesse à la vitesse de maximale ferme. Les caméras peuvent également être utilisées pour empêcher l'entrée du trafic dans le centre-ville ou pour contrôler le respect d'une interdiction de dépasser. Elles sont également utilisées dans les enquêtes criminelles. Dans le contexte des Smart Cities, les villes et communes peuvent également utiliser les informations issues des caméras dans d'autres domaines d'application. Naast de pollutionnelle fonctionnalité de ANPR, je peux l'utiliser ANPR pour d'autres possibilités, notamment de lage émissiezônes. Les nummerplates, gelinkt à certains véhicules avec un certain dépasser, peuvent donc être dépassés dans les villes et les villes. Pour le service de tourisme, il existe une autre possibilité de détecter via les nummerplates de landes. Hierdoor peuvent-ils savoir qui vient d'un certain dépasser, et peuvent-ils envoyer des activités à ces villes pour leur dépasser. Réalisez plus facilement vos objectifs d'entreprise grâce à nos solutions informatiques et télécom. Place à une nouvelle perspective. Proximus, infiniment proche.